Dis-moi Seigneur Jésus, 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 J Jésus, je t'aime, j'aime mon cœur, de ma vie, oh Jésus, j'aime Jésus, oh Jésus. C'est toujours avec beaucoup de joie que je retrouve la communauté mère du divin amour. Notre enseignement ce soir porte sur le discernement spirituel. Le discernement spirituel. On a pratiquement un seul document, c'est la Bible. Et donc, croyez-moi, vous n'allez pas vous ennuyer, vous serez même très à l'aise. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en introduction concernant le discernement spirituel? Je donne en vrac quelques exemples qui vous permettront d'appréhender notre thème. Je vous pose une question, vous n'avez pas à répondre. Lorsqu'il y a les messes pour les malades, ou toute autre réunion de prière, la proportion entre hommes et femmes des gens qui tombent en transe, la proportion la plus élevée, c'est les dames. Pourquoi? C'est la question à laquelle vous n'avez pas besoin de répondre. Mais, elle pose déjà le problème du discernement. Est-ce qu'on peut conclure que l'esprit mauvais est plus attiré par les dames que par les hommes? Par ailleurs, le plus célèbre de tous les possédés, vous le connaissez. C'est Judas. Il est dit ouvertement que quand il a pris la bouchée, Satan entra en lui. Mais, il n'est pas tombé en transe. Une autre réalité, c'est que pour supplier à une certaine carence de direction spirituelle au niveau des prêtres, le Seigneur a suscité beaucoup de laïcs qui ont des charismes authentiques, des dispositions intérieures mystiques très fortes qui aident d'autres laïcs. et ces laïcs eux-mêmes qui ont ces grâces ont besoin d'être suivis, dirigés. Ils sont nombreux. Peut-être même dans l'Assemblée, il y a plusieurs. Et quand ces laïcs ne sont pas suivis, sans faute de leur part, de bonne foi, ils peuvent commettre des erreurs. et à ce niveau, il y a aussi la question du discernement des messages qui reçoivent des visions, qui reçoivent des prophéties, etc. Jésus nous a dit dans Matthieu, chapitre 13, verset 39, que là où on sème le blé, l'ennemi vient s'aimer l'ivraie. En italien, l'ivraie s'appelle la zizania. C'est encore plus significatif pour nous les francophones. Parce que quand on dit que quelqu'un sème la zizanie, nous savons ce que c'est. Mais je ne comprends pas pourquoi en français on a choisi l'ivraie. Mais quand on lit l'évangile en italien, qu'on dit qu'on a sémé le blé et que l'ennemi est venu s'aimer la zizanie, on comprend beaucoup mieux. Et le blé et l'ivraie se ressemblent. Et cela nous amène à définir ce que c'est que le discernement. Qu'est-ce que discerner? La définition que j'ai trouvée, je ne l'ai pas prise dans un dictionnaire. Mais j'espère qu'il vous ira bien. discerner c'est faire valoir le vrai là où généralement peuvent cohabiter à la fois le vrai et le faux avec le risque de les confondre. Donc, je reprends, je dis que discerner c'est faire valoir le vrai là où généralement peuvent cohabiter à la fois le vrai et le faux avec le risque de les confondre. Et l'exemple que je viens de donner entre le blé et l'ivraie je pense est éclairant. Alors, le premier point que nous allons voir c'est l'invitation biblique au discernement. Dans la Bible, on nous invite au discernement. Le premier point de cette invitation c'est qu'est-ce qu'il y a de faux? Écoutez-moi bien. nous verrons tout à l'heure que même dans ce qui est vrai il faut discerner. Et la Bible donne des exemples où des choses apparemment anodines vraies viennent de l'adversaire. Donc il faut être préparé. Nous commençons d'abord par ce qui est faux. pour que nous puissions le reconnaître. Ensuite nous verrons dans ce qui est vrai comment il faut encore discerner pour savoir qu'est-ce qui vient de l'adversaire et qu'est-ce qui est authentique. Dans ce qui est faux nous avons les prophéties qui peuvent être fausses nous avons les doctrines qui peuvent être fausses nous avons les songes qui peuvent nous égarer. Je vais appuyer tout cela de passage biblique. Je commence pour ce qui concerne les prophéties dans Deuteronome 18 versets 19 à 22. Il y a un test qui nous aide que je m'empresse de lire Deuteronome 18 19 à 22. Nous lisons ceci « Si un homme n'écoute pas mes paroles que ce prophète aura prononcées en mon nom alors c'est moi-même qui en demanderai compte à cet homme. Mais si un prophète a l'audace de dire en mon nom une parole que je n'ai pas ordonnée de dire et s'il parle au nom d'autres dieux ce prophète mourra. Peut-être vas-tu dire en ton cœur comment saurons-nous que cette parole Yahvé l'a dite. Si ce prophète a parlé au nom de Yahvé et que sa parole reste sans effet et ne s'accomplit pas alors Yahvé n'a pas dit cette parole-là. le prophète a parlé avec présomption. Tu n'as pas à le craindre. Le critère apparemment logique qu'on nous donne c'est que quand un prophète a annoncé quelque chose il faut que la chose se réalise. Or pour la coupe du monde en Côte d'Ivoire nous avons eu beaucoup de prophètes et je ne sais pas si eux tous peuvent vivre parce qu'on dit il mourra. Nous allons pour ce qui concerne les prophéties dans le Nouveau Testament 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 à 20 que beaucoup connaissent déjà parce que on a souvent recours à ce passage 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 à 20 nous lisons nous lisons ceci que nous avons donné si on dit ce qui est bon il faut le retenir ça veut dire qu'il faut vanner pour que ce qui est faux puisse être évacué et qu'il ne faut pas prendre sans discernement toute prophétie qui sort de la bouche d'un prophète qui peut être de bonne foi à la fin je vous donnerai dix exemples vous aurez à choisir puisque nous ne pourrons pas prendre les dix exemples de cas de discernement de tout genre auquel votre serviteur a eu à faire face voici pour ce qui concerne les prophéties alors il y a aussi un autre domaine où nous pouvons facilement nous tromper il s'agit des songes vous savez dans la bible il y a deux personnages importants à qui Dieu a révélé des choses très graves par les songes vous pouvez quand même dire le nom Joseph du Nouveau Testament et Joseph de l'Ancien Testament alors je crois que les Joseph ont un don c'est de recevoir des messages de bons messages à travers les songes alors nous prenons d'abord l'avertissement biblique pour être prudent vis-à-vis des songes qu'est-ce que dit la bible Syracide chapitre 34 du premier verset au verset 7 c'est la bible de Jérusalem la traduction est légèrement difficile les espérances vaines et trompeuses sont pour l'insensé et les songes donnent des ailes au seau j'ai dit donc Syracide 34 du premier verset au verset 7 c'est saisir une ombre et poursuivre le vent que de s'arrêter à des songes miroirs et songes sont choses semblables en face d'un visage paraît son image de l'impu peut-on tirer du pur du mensonge que peut-on tirer de vrai divination augus songes autant de vanité ce sont la réverie de femme enceinte la suite est plus réconfortante à moins qu'il ne soit envoyé un visiteur du très haut n'y applique pas ton coeur les songes ont égaré beaucoup de gens ceux qui comptaient dessus ont échoué voilà l'avertissement que la Bible nous donne à moins que ces songes ne viennent d'en haut et là je vais m'arrêter un peu pour dire ceci beaucoup de personnes on dit réveiller de femmes enceintes viennent pour soumettre des songes il faut le faire quand vous êtes dans le doute parce que il se pourrait que le Seigneur veille bien vous dire quelque chose cependant si c'est un message du Seigneur ce songe il le répétera de sorte que vous soyez obligé d'en tenir compte autrement il vaut mieux être prudent pourquoi la science vous dira que une indigestion peut vous faire venir un cauchemar et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens nous rêvons par rapport à ce que nous avons pensé ce que nous avons dit ce que nous avons vu un petit blanc ne peut pas rêver qu'il est en train d'attraper un accoutil dans le piège comme je suis au diocèse au dienet je peux dire qu'un petit doula ne peut pas rêver qu'il est en train de faire du ski sur la neige c'est pas possible c'est par rapport à ce qu'on a entendu ce qu'on a vu qu'on rêve donc quelquefois ce sont des réminiscences du subconscient qui datent même d'un peu longtemps c'est pourquoi il faut être prudent même avec les enfants un enfant peut venir dire j'ai vu telle grand-mère un rêve qui m'a fait telle ou telle chose quelquefois les parents ont oublié que la veille quand ils parlaient de cette grand-mère sorcière qui a mangé des gens etc. l'enfant était à côté et vous savez que rapidement s'ils ont vu un film qui fait peur ils vont avoir des cauchemars et si vous avez regardé même les grands un type de film ça peut jouer sur vous dans le rêve et vous porter à telle ou telle chose puisque c'est comme ça que nous sommes faits si vous regardez un film pornographique vous ne pouvez pas rêver que vous êtes en train de méditer au Très Saint Sacrement alors c'est pourquoi la Bible dit à moins qu'ils ne viennent du Très Haut il faut être très prudent et quelquefois vous êtes très énervé avec quelqu'un ou bien vous avez dit des choses très violentes beaucoup de choses réjaillissent dans les rêves au niveau de la doctrine donc j'ai dit qu'il y avait les prophéties nous venons de voir les songes au niveau de la doctrine il y a des passages que je donne sans les lire parce qu'ils sont brefs j'ai eu une rencontre avec les frères témoins de Jéhovah en Italie et je leur ai demandé de choisir le thème sur lequel ils voudraient qu'on échange ils ont choisi la divinité du Saint-Esprit on devrait prouver à travers la Bible que l'Esprit Saint est Dieu et ils devaient prouver le contraire au début de la rencontre ils ont refusé de prier avec moi parce que je ne suis pas chrétien je leur ai dit qu'il est arrivé même dans la Bible justement que même des païens reçoivent l'Esprit Saint avant même de recevoir le baptême donc l'Esprit peut même agir chez les païens bref je leur ai demandé sur quoi vous vous basez pour être sûr que vous avez la vérité ils m'ont dit je suis la Bible j'ai dit bon les catholiques on peut supposer qu'ils ne lisent pas la Bible soit mais il y a d'autres groupes d'autres frères séparés qui lisent la Bible qui ont leur doctrine fondée sur la Bible comment se fait-il que vous ne vous entendez pas puisque leur doctrine est basée sur la Bible et la vôtre encore davantage alors ils m'ont retourné la question toi sur quoi tu te bases pour être sûr que tu es dans la vérité voici ma réponse c'est un passage biblique l'Église est la colonne et le soutien de la vérité c'est l'Église qui est la colonne et le soutien de la vérité c'est Intimauté chapitre 3 verset 15 c'est tout à fait vrai parce que l'Église a précédé la Bible c'est au deuxième siècle que l'Église apostolique la catholique dans laquelle nous sommes l'Église a choisi les quatre évangiles parmi divers autres évangiles qui doivent constituer les quatre évangiles il y avait l'évangile de Thomas l'évangile de Pierre etc ils disent nous retournons quatre sinon l'Église existait les apôtres prêchaient les pôles écrivaient les lettres mais il n'y avait pas encore de Nouveau Testament donc Jésus ne peut pas fonder son Église sur la Bible qui n'existait pas il a fondé son Église il a dit tu es Pierre sur cette pierre je bâtirai mon Église et c'est au quatrième siècle seulement que l'Église a fini de choisir les autres lettres qui devaient faire partie du Nouveau Testament s'ajouter aux évangiles donc c'est l'Église comme dit Paul qui est la colonne et le soutien de la vérité donc quand nous cherchons la vérité il faut aller dans l'Église ils m'ont dit quelle est cette Église bon là je ne suis pas entré dans ce débat et quand il y avait un problème c'est le deuxième passage acte chapitre 15 verset 28 je sais que Yves connaît ce passage par coeur les apôtres quand s'est posé la question de la circoncision ils ont dit l'Esprit Saint et nous avons décidé l'Esprit est Dieu on peut dire il vient du ciel les apôtres sont ceux que Jésus qui a mis ici sur la terre pour être éclairés afin de ne pas se tromper et de ne pas tromper les autres si l'Esprit Saint et les apôtres s'unissent pour prendre une décision d'où tu peux venir toi pour dire qu'ils se sont trompés voilà pourquoi dans tout ce qui est question de doctrine il ne faut jamais se fier à un individu à soi-même il faut aller vers l'Eglise la doctrine de l'Eglise à la limite vous voyez un prêtre celui qui vous guide parce que Jésus a eu la doctrine de la doctrine dans Matthieu 23 vous n'êtes pas obligé de prendre tous les passages les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse faites tout ce qu'ils vous disent la chair c'est la chair ça sert à enseigner ce qui est vrai faites tout ce qu'ils vous disent mais ne faites pas ce qu'ils ne font pas s'ils disent et ils ne font pas mais suivez ce qu'ils vous disent Dieu ne permettra pas qu'ils vous trompent alors il y a beaucoup de doctrines qui sont nées et je disais aux amis du témoin de Jéhovah j'ai dit bon l'Eglise a 2000 ans 2000 ans et c'est maintenant que vous apparaissez c'est pas vous que j'accuse c'est Dieu parce que c'est vous qui avez la vérité il y a plein de gens qui sont morts à cause du Christ et ils se sont trompés et vous êtes du 19ème siècle il a laissé mourir plein de gens pendant des siècles et puis c'est maintenant siècle passé là qu'il révèle la vérité donc c'est lui qui a un plan un peu bizarre on ne peut pas vous accuser d'être venu en retard mais lui pourquoi est-ce qu'il a attendu si longtemps mais je vais prendre quand même ce passage de Pierre de Pierre chapitre 2 du 1er verset au verset 3 il y a eu de faux prophètes dans le peuple comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui réniant le maître qui les a rachetés attireront sur eux-mêmes une prompte perdition beaucoup suivront leur débauche et la voie de la vérité sera blasphémée à cause de par cupidité au moyen de paroles trompeuses ils trafiqueront de vous eux dont le jugement depuis longtemps n'est pas inactif et dont la perdition ne sommeille pas il y a encore d'autres passages comme dans l'épître de Jean où Jean dit il faut discerner tous les esprits c'est l'esprit qui confesse Jésus qui est venu dans la chair c'est lui qui est le vrai parce qu'à l'époque ils avaient d'autres hérésies où on disait Jésus il n'est pas vraiment tout à fait un homme c'est un esprit etc or Saint Jean dit c'est c'est pas seulement l'esprit mais l'eau et l'esprit ce qui est sorti de Jésus-Christ quand il était mort sur la croix qui rend témoignage c'est vraiment un homme c'est l'eau et l'esprit qui sont sortis de lui ce n'est pas un ange c'est vraiment un homme voilà soyez prudents aujourd'hui il y a beaucoup de sectes Rose ou Croix Maïkari quand vous lisez le livre c'est plein d'artruisme de vraiment c'est des gens qui aiment l'homme leur doctrine est séduisante et quand vous le suivez vous dites mais en fait je ne vois pas en quoi ça peut déranger la foi il y a le poison à l'intérieur ils vont vous dire Jésus n'est pas ressuscité c'est la réincarnation et du coup ce qui fait la base comme dit Paul si Christ n'est pas ressuscité venez notre foi donc vous avalez tout ce qu'il y a de bon avec la petite dose de poison qui peut vous tuer et vous vous retrouvez un chrétien en train de douter de la résurrection de Jésus-Christ et je prie Dieu qu'il n'y ait personne dans l'assemblée qui ait ce genre de problème Jésus ne s'est jamais trompé il ne s'est jamais repris dans tout ce qu'il a dit et d'ailleurs permettez-moi cette petite digression c'est ce que j'ai dit à une autre religion qui n'est pas chrétienne où les gens appellent au téléphone au grand séminaire pour convertir les professeurs alors j'ai dit mais moi mon prophète ce qui me gêne c'est votre prophète parce que tuer les gens pour les convertir ainsi de suite alors que mon Jésus j'ai donné d'autres arguments mais celui-là est capital il est mort il y a 2000 ans mais quand on dit au nom de Jésus marche on marche or tous les prophètes dont on parle jusqu'aujourd'hui qui eux aussi sont morts pourquoi quand on dit au nom de X il n'y a rien votre prophète quand on dit au nom de U il n'y a rien soyez tranquille l'église catholique c'est son point fort et Dieu nous donne des témoins pas pour qu'on les imite mais pour dire que cette église est authentique les pas de repuie que Dieu donne ce n'est pas pour être imité mais c'est pourquoi en les voyant vous puissiez vous dire que si cela se trompe qui peut avoir raison on peut avoir aussi des miracles qui sont corrects bons mais qui ne viennent pas de Dieu ça vous le savez dans Matthieu je donne le passage sans lire dans Matthieu chapitre 7 verset 21 suivant Jésus dit ceci le temps viendra ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux et il ajoute ceci que beaucoup me diront en ce jour Seigneur Seigneur n'est-ce pas entendant que nous avons prophétisé entendant que nous avons chassé les démons entendant que nous avons fait des miracles alors je leur dirai en face jamais je ne vous ai connus écartez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité ce que Jésus a dit là ça va arriver il ne dit pas une parole en l'air c'est-à-dire qu'au jour du jugement nous serons là et nous allons entendre cette parole donc il y a des miracles qui sont faits il y a des délivrances qui sont faites il y a des prophéties qui sont données comment se fait-il qu'on peut faire tout cela au nom de Jésus-Christ et en même temps mettre en danger son salut éternel ça veut dire que la qualité de la personne qui produit ces miracles la qualité de cette personne n'explique pas les miracles ou les signes de puissance qui viennent mais c'est parce que Dieu sont des charismes au service qu'on met au service de la communauté Dieu veut mettre ces charismes-là au service de la communauté donc il lui a fait ces dons-là mais cette personne dans l'exercice de ces charismes n'a pas pris soin d'elle-même si bien que pour le bien de la communauté Dieu continue à travers cette personne de faire ces gens de signes mais ce n'est pas dû à la sainteté de la personne c'est ça le problème et je ne vous apprends rien en vous disant que le plus grand et le plus saint de tous les prophètes selon Jésus-Christ c'est qui ? Jean-Baptiste il n'a pas reçu le don des miracles il n'en a fait aucun nous aimons Sainte Thérèse de l'enfant Jésus on ne peut pas citer une de ses visions un miracle de son vivant parce qu'elle n'en a pas reçu le don mais est-ce que pour autant elle n'est pas sainte ? Alors il y a des gens qui par leur vie intérieure poussent le Seigneur à les aider Saint-Jean-Marie confessait tous les jours donc Dieu lui fait le don de lire dans la conscience de sorte que quand tu viens à la confession il sait déjà tout ce que tu vas dire et si tu mens il te remet sur le chemin comme il y recevait beaucoup de gens on lui a fait ce don là tu t'approches avant que tu n'ouvres la bouche il te donne la réponse en même temps pour gagner du temps vous connaissez l'histoire de cette dame dont le mari s'est suicidé et qui avait peur qui s'approche de Saint-Jean-Marie et lui dit ton mari est sauvé entre le pont d'où il s'est jeté et l'eau il a regretté ses péchés Dieu lui a pardonné et il est sauvé c'était la question que la dame venait pour poser mais comme il n'a pas beaucoup de temps ça veut dire que lui aussi il a vu la chose et qu'il a prié pour lui c'est quelqu'un qui a mis 10 ans pour jeûner prier pour avoir la conversion de sa paroisse on peut dire que là Dieu a récompensé ses efforts donc il y a des gens aussi qui par leurs efforts finissent par forcer la main à Dieu pour recevoir les charismes qui correspondent à leur fonction donc les moines qui sont abouakés s'ils ne parlent pas en langue c'est pas parce qu'ils ne sont pas saints c'est parce que là où ils sont la communauté n'a pas besoin de ce genre d'exercice alors ce que je viens de dire il y a les dons qu'on reçoit et puis il y a les fruits de l'esprit ça ce sont les dons de l'esprit les fruits de l'esprit vous les connaissez qui sont en Galate chapitre 5 verset 22 les fruits prouvent que l'esprit agit en vous et que vous êtes en croissance spirituelle la paix la joie la justice la bonté la douceur c'est comme un parfum qui rayonne en vous et on peut avoir les dons sans avoir les fruits et on peut avoir les dons et avoir encore les fruits mais garde à nous si nous avons les dons et que nous n'en avons pas les fruits alors les avétissements de Jésus permettez-moi concernant les miracles parce que c'est notre point faible Matthieu chapitre 24 verset 11 nous lisons ceci Jésus dit des faux prophètes surgiront nombreux Matthieu 24 chapitre verset 11 et abuseront bien des gens par suite de l'iniquité croissante l'amour se refroidira chez le grand nombre mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout celui-là sera sauvé donc Jésus nous avertit qu'il y aura des faux prophètes qui vont tromper beaucoup de gens il va plus loin Matthieu 24 verset 24 et 10 il suggéra en effet des faux Christ et des faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser s'il était possible même les élus et il termine en disant voici je vous ai prévenu alors normalement si ça n'arrivait pas on devrait appeler le Seigneur pour lui dire mais tu nous avais dit qu'il y a des faux prophètes qui devaient venir et puis abuser les gens et jusqu'à présent on ne voit rien oh il nous a prévenu et ça arrive et pourtant quelqu'un te prévient il te dit même écoute ça va arriver j'étais prévenu ça arrive et quand même on tombe dans le piège donc les miracles de ceux-ci de ceux-là Jésus dit qu'il faut faire attention ça peut même tromper les élus pourquoi les élus pourquoi Dieu permet cela nous avons l'explication dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 où il est expliqué que ceux qui ont refusé de croire à la vérité Dieu permet maintenant qu'ils soient trompés parce qu'on leur a proposé la vérité et ils ont refusé d'y croire vous allez voir des gens qui sont dans la franc-maçonnerie la rose-croix ça fait tellement savant c'est la haute classe ça fait snob d'être cancard d'être rose-christien d'être maïkari alors que les autres nagent dans la populace ils crient avec les autres Jésus crie Jésus crie nous on n'est pas là-bas et bien cet orgueil qui fait que les gens s'estiment entre eux des gens racés qui ont droit à la connaissance etc vous même vous sentez qu'il y a un parfum de l'adversaire alors voilà ce qui est expliqué la venue de l'impie aura été marquée par l'influence de Satan de toute espèce d'oeuvre de puissance de signes et de prodiges mensongers comme de toutes les tromperies du mal à l'adresse de ceux qui sont voués à la perdition pour n'avoir pas accueilli l'amour de la vérité qui leur aurait valu d'être sauvé voilà pourquoi Dieu leur envoie une influence qui les égare qui les pousse à croire le mensonge en sorte que soient condamnés tous ceux qui auront refusé de croire la vérité et pris partie pour le mal de Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 pour avoir voulu jouer aux connaisseurs on les a laissés s'égarer maintenant nous avons fini avec tout ce qui peut être faux dis-moi Seigneur si tu m'enlevais ton amour que deviendrais je sans toi dis-moi Seigneur si tu m'enlevais ton amour que deviendrais que deviendrais sans toi tu es ma force ma lumière tu es ma force ma raison de nuit tu es ma lumière tu es ma lumière oh Seigneur tu es ma force ma raison de nuit Kifa TV Kifa TV Kifa TV Kifa TV Sous-titrage ST' 501